... 29 avril 1945. L'armée rouge s'effrayait un passage jusqu'au cœur de Berlin. Le Führer est retranché avec ses proches collaborateurs dans son bunker, sous la chancellerie du Reich. Sans plus aucun espoir, Adolf Hitler prend alors une décision inattendue. Il épouse Eva Braun, sa maîtresse depuis 14 ans. L'influence d'Eva Braun sur le gouvernement nazi et sa politique fut pratiquement nulle. Elle a malgré tout laissé un témoignage extraordinaire. Un document filmé de ses années passées auprès d'Hitler et de son entourage. A 17 ans, Eva Braun commence à travailler en tant qu'assistante photographe. Au Berghof, le nid d'aigle d'Hitler dans les Alpes bavaroises, elle ne se sépare presque jamais de sa caméra. Le résultat est un témoignage extraordinaire sur la vie des dirigeants nazis. La vie des Neolor et de son estる. La vie des Cé Markt Sous-titrage MFP. ... Même dans le cadre informel du Berghof, la relation entre Adolf Hitler et Eva Braun n'est connue que d'une minorité de personnes. Un journaliste qui a fait preuve de trop de curiosité sur le sujet s'est vite retrouvé interné dans le camp de concentration de Dachau. Hitler rencontre Eva Braun en octobre 1929 à Munich dans le magasin de photos où elle travaille. Le propriétaire des lieux, Heinrich Hoffmann, que l'on voit parler ici avec Hitler, est le photographe officiel du parti nazi. Quelques mois après leur première rencontre, Adolf et Eva se croissent à nouveau dans la résidence municoise de Hoffmann. Avant la fin de l'année 1931, elle est devenue la maîtresse d'Hitler. Elle a 19 ans, 23 ans de moins que lui. Pendant plusieurs années, Eva Braun sera autorisée à voyager en compagnie de Hitler et à résider pendant de longues périodes au Berghof avec l'alibi d'être toujours considérée comme l'assistante d'Hoffmann. Eva Braun a tourné son film principalement au Berghof et dans ses environs entre 1939 et 1944. C'est en 1929 que Hitler commence à repérer les environs de l'Obertsalzberg, la montagne de la femme sacrée dans la Haute-Bavière. Berchesgaden, la ville voisine, a une population de seulement 3 500 habitants. C'est l'endroit idéal pour s'isoler des turbulences du monde politique bavarois. En 1925, Hitler loue une maison sur les pentes de l'Obertsalzberg, juste au-dessus du village de Berchesgaden. Il achète cette propriété en 1928. Puis, quand il est nommé chancelier en 1933, Berchesgaden devient le centre de la scène politique allemande. Celui qui est chargé de transformer le modeste refuge d'Hitler dans les montagnes en un vaste domaine et luxueux est Martin Bormann. Bormann, que l'on voit ici en compagnie de Hitler, restera pratiquement un inconnu pour les Allemands. Il fuit des médias et se laisse rarement filmer ou photographier. Martin Bormann s'est hissé au pouvoir en tant que collecteur de fonds pour le parti, puis il a pris en charge la gestion des finances personnelles d'Hitler. Au départ, la propriété du Berghof se limite à quelques bois entourant la maison. Puis, Bormann commence à acquérir les terres avoisinantes. Finalement, le domaine du Berghof couvrira une surface de presque 10 km² et une centaine d'hectares de terres cultivables. Pour financer ce projet, Bormann utilise les revenus générés par les droits d'auteur sur la vente du livre d'Hitler, Mein Kampf, et les millions de marques versées par les membres de la haute société aux fonds spéciaux d'Hitler. Cependant, Hitler souhaite officiellement garder une certaine distance par rapport aux biens matériels. Il est donc décidé que la propriété du domaine serait au nom de Bormann, ce qui convient parfaitement à la nature cupide de ce dernier. La volonté de Bormann de satisfaire les désirs de Hitler est sans limite. En 1938, par exemple, Hitler se plaint car la présence d'un chalet en contrebas du Berghof gâche la vue. Bormann dépense une grosse somme d'argent pour faire disparaître ce chalet et le lendemain, la maison est démolie et le site aménagé. La présence de Hitler au Berghof pendant de longues périodes implique que de plus en plus de réunions et de conférences se déroulent sur le domaine plutôt qu'à Munich ou à Berlin. Par conséquent, la chancellerie ouvre une annexe sur le domaine. On construit des casernes pour accueillir les SS et les gardes du corps du service de sécurité. Pour les invités supplémentaires, un hôtel confortable est construit dans les environs. Le Berghof est en effet devenu le deuxième siège du gouvernement. La maison est agrandie en 1935. Elle comporte désormais trois étages et compte une trentaine de pièces. Hitler a lui-même dessiné les plans. L'élément principal de la salle de conférence est une immense fenêtre qui peut descendre dans le sol. Au deuxième étage, Hitler a son salon, sa chambre et un bureau. Tout près, on trouve une suite réservée exclusivement à Eva Braun. A partir de 1936, elle vit quasiment en permanence dans cette demeure. Des laissants pour quelques instants son travail de cinéaste amateur, Eva Braun est à son tour sous l'œil de la caméra en compagnie de Margaretha Spire dans la vallée au pied du Berghof. Margaretha est la femme d'Albert Spire, architecte et depuis 1942, ministre de l'armement du Reich. Erich Kemka, le chauffeur de Hitler, a décrit Eva Braun comme étant la femme la plus malheureuse en Allemagne. Depuis le début de sa liaison avec Hitler, elle est obligée de passer la plupart de ses journées à attendre. Son statut ambigu, aux yeux des membres éminents du parti nazi et de leurs épouses, est pour elle une source constante d'embarras. Elle a toujours détesté ce qu'elle qualifie comme son existence clandestine. Hitler a compris qu'il serait impossible pour lui de dissimuler très longtemps sa liaison avec Eva Braun car elle vit dans un immeuble de Munich. Il décide donc en 1935 de l'installer dans une maison bourgeoise de la banlieue municoise. Eva a déjà tenté de se suicider à deux reprises, incapable de supporter sa vie d'isolement et de secret. Puis, pour la première fois, elle est enfin heureuse. Elle est libre d'aller et venir comme elle l'entend et pense ne plus rien avoir à craindre des nombreuses admiratrices d'Hitler. Eva a une foi inébranlable en Hitler. Même lorsqu'elle entend parler de la sanglante purge de la nuit des longs couteaux, au cours de laquelle des centaines d'opposants SA ont été assassinés sous les ordres de Hitler, elle ne change pas d'opinion. Les parents d'Eva sont catholiques et très stricts. Lorsqu'ils découvrent la liaison entre Hitler et leur fille, ils sont furieux. Mais ils n'essaient pas de briser cette relation car ils craignent de perdre leur fille. Dans sa villa, Eva filme ses soeurs, Ilsa et Gretel, ainsi que sa mère, Francisca. Hitler est tellement certain que sa liaison avec Eva Braun est inconnue de tous qu'elle peut, avec ses soeurs et ses amis, partir pour une balade dominicale à bicyclette sans, visiblement, aucun service de sécurité pour les protéger. Quand elle était toute jeune, Eva Braun avait été décrite par l'un de ses professeurs comme une enfant intelligente mais trop dissipée en classe. Elle s'intéressait en fait plus au sport qu'à ses études. Elle pratiquait la natation, la danse et le patin à glace. À l'âge de 16 ans, ses parents décident de l'envoyer finir ses études dans un couvent en espérant que cette éducation permettrait de dompter leurs filles frivoles et incontrôlables. Elle est envoyée dans la petite ville de Zimbabr où des religieuses britanniques dirigent une école pour jeunes filles. Zimbabr était située en face de la ville de Braono en Autriche, séparée seulement par la rivière Hynne. En 1928, Braono commence à devenir célèbre en tant que ville natale d'Adolf Hitler. Sur ces images, Hitler est au Berghof. Il porte l'uniforme brun du parti nazi, ce qui semble indiquer que ce film a été tourné avant septembre 1939. Après l'invasion de la Pologne et le début de la guerre, il prendra l'habitude de porter l'uniforme pour toutes les occasions officielles, un signe de son statut en tant que commandant en chef des forces armées allemandes. Le 17 juin 1939, l'un des nombreux étrangers en visite au Berghof est filmé alors qu'il est accueilli par les proches de Hitler. C'est l'envoyé du roi d'Arabie Saoudite, le conseiller royal Khalid al-Hout. Il est accompagné par le traducteur en chef du ministère des Affaires étrangères, Paul Schmitt. Derrière l'adjudant-chef, Wilhelm Bruckner. En 1939, Eva est devenue l'hôtesse non officielle lors des réceptions données par Hitler au Berghof. Tout le monde sait qu'Eva Braun et Martin Bormann se détestent profondément. Mais les hostilités entre eux ne dégénéreront jamais en un réel conflit. D'ailleurs, Eva sera l'une des seules personnes contre qui Bormann ne complotera jamais. Adolf Hitler, qui peut être très cordial avec les gens qu'il apprécie le plus, tel que Hoffman, le photographe, ou même Bormann, est également capable de rentrer dans des colères noires qui peuvent être funestes pour la personne qui l'a provoquée. Le 12 juin 1939, Eva Braun filme Hitler et son escorte lors d'une visite dans une petite école primaire qui est presque devenue un lieu de pèlerinage du national-socialisme. C'est dans cette école située dans le village de Fischlam, près de Lambach, qu'entre 1895 et 1897, Adolf Hitler a commencé sa scolarité. On voit ici Martin Bormann dans son uniforme brun du parti nazi quittant l'école aux côtés de Hitler. En 1939, Bormann est le deuxième adjoint d'Hitler après Rudolf Hess. Bormann a déjà prouvé sa dévorante ambition. Pour lui, seul l'exercice du pouvoir compte. Lorsqu'en 1941, Hess s'envole secrètement pour la Grande-Bretagne, Martin Bormann lui succède comme chef de la chancellerie du parti. Il occupe une position qui lui confère un pouvoir considérable. Bormann contrôle ainsi une grande partie du Reich et il est également le secrétaire particulier de Hitler. En 1945, Bormann s'éteint. Les circonstances de sa mort sont toujours entourées de mystères. Son corps n'aurait jamais été formellement identifié aujourd'hui. Il a été condamné par Comte Humasse au procès de Nuremberg. Le 12 juillet 1939, Adolf Hitler entame un nouveau voyage emprunt de nostalgie. Cette fois-ci, il se rend sur une ferme de 3 hectares dans le village d'Afeld. C'est la ferme où son père, douanier de profession, avait pris sa retraite avec le reste de la famille au cours du printemps 1895. Chaque fois qu'Eva Braun revient à Munich après un séjour au Berghof, elle utilise sa caméra pour filmer les membres de sa famille. Des liens très étroits l'attachent à sa famille, mais sa dévotion pour Hitler leur est bien supérieure. En 1944, sa sœur Gretel épouse Hermann Fegelin, officier de liaison de la Waffen-SS de Hitler. Fegelin sera exécuté à la fin de la guerre, à l'instigation de Bormann et sur les ordres de Hitler. Il aurait été surpris en train de tenter de s'échapper du bunker de la chancellerie. Eva Braun n'intercède pas en faveur de son beau-frère. A cette époque, elle est tellement dévouée à Hitler qu'à ses yeux, la traîtrise est impardonnable. Elle affirme même qu'il vaut mieux que 10 000 personnes meurent plutôt que l'Allemagne perdent Hitler. 6 juillet 1940, Eva Braun filme depuis une fenêtre de l'ancienne chancellerie à Berlin. Le cortège de véhicules du Führer est attendu d'un moment à l'autre. Hitler revient dans la capitale allemande pour la première fois après avoir mené la guerre éclair en Europe de l'Ouest. Lors de cette réception, Eva ne peut pas s'approcher davantage. Elle doit rester dans les étages, ce qui lui permet de dominer la ville en plâts. C'est parti. ... La conquête de la France et des Pays-Bas conforte Hitler dans son idée de ce que doit être la destinée de la Grande Allemagne. A l'image, on voit Hitler qui discute de développement avec Hermann Esser. Esser, qui est sur la droite, était le cofondateur du parti ouvrier allemand qui deviendra par la suite le parti national socialiste. Il fut le premier homme à publiquement appeler Adolf Hitler le Führer. Hitler n'a aucun doute sur sa propre destinée. Il croit qu'il a été envoyé sur terre par Dieu afin de mener la nation allemande jusqu'à la grandeur suprême. Sa confiance en lui et en son propre jugement n'a jamais été plus grande. Hitler a clairement explicité à quel point il a foi en lui. Il déclare, je vais dans la direction que m'indique la divine Providence avec l'assurance d'un somnambule. L'arrogance et l'égocentrisme de Hitler transparaissait dans sa vision de sa relation avec Eva Braun. Il déclare, « C'est un fait que les femmes aiment les vrais hommes. C'est leur instinct qui leur conseille de chercher la protection d'un héros. » De son côté, Eva Braun a depuis longtemps juré qu'elle suivrait Hitler en prison, en déportation et jusqu'à la mort. Elle tiendra sa promesse. Pendant plusieurs années, Hitler a projeté de faire ériger une série de bâtiments et de monuments grandioses à la gloire du Reich. Pour lui, Berlin doit être au cœur de l'Europe, une capitale qui représentera pour le monde l'unique capitale. Ici, on voit Hitler discuter avec le créateur et sculpteur Arnaud Brecker, qui était autrefois un artiste de réputation internationale, mais son ambition l'a poussé à se spécialiser dans des représentations gigantesques de personnages héroïques aux silhouettes ariennes. Son travail est tellement admiré par Hitler qu'il devient presque le sculpteur officiel des nazis. D'ailleurs, un journaliste sera renvoyé pour avoir remis de faire l'éloge de Brecker dans un article sur les jeunes sculpteurs. L'ambassadeur Walter Ebel, le délégué permanent du ministère des Affaires étrangères, se mêle à la conversation pour expliquer le fonctionnement de sa nouvelle caméra. Arnaud Brecker présente sa femme à Hitler. Sa nationalité étrangère ne pose aucun problème. Elle est grecque et selon Brecker, c'est elle qui stimule son inspiration. De plus, pour Hitler, la Grèce antique était une civilisation arienne. A Berchtesgaden, Hitler aime vivre dans une atmosphère culturelle. La conversation porte souvent sur l'art ou l'architecture. Se considérant d'ailleurs comme un artiste, Hitler se lance invariablement dans de longs monologues sur le sujet. Pour Hitler, un seul homme est en mesure de concevoir des bâtiments officiels à la hauteur du Troisième Reich. Cet homme, c'est Albert Speer, que l'on voit ici sur la droite. Pendant plusieurs années, Speer a bénéficié de sa propre maison sur le domaine du Berghof, qui comprenait notamment un bureau d'architecte au frais d'Hitler. Une nouvelle série de plans lui assurait toujours un accès direct au Führer. La première fois que Speer attire l'attention de Hitler, c'est lorsque ce dernier lui confie en 1934 la réalisation du décor des représentations du parti. La représentation spectaculaire de 1935 est également le résultat du travail de Speer. Puis il devient rapidement l'architecte officiel de Hitler en charge de concevoir les bâtiments ostentatoires qu'affectionne tant le Führer. En tant que ministre de l'armement, Speer, que l'on voit ici à côté de Hitler, s'avère être un excellent organisateur. Il va révolutionner la production de guerre en Allemagne. Au procès de Nuremberg, Speer plaide coupable et il est condamné à 20 ans de réclusion à la prison de Spandau. Voici Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de Hitler depuis 1938. C'est en retour de son aide pour l'annexion de l'Autriche et l'invasion de la Tchécoslovaquie qu'il obtient un poste ministériel. Il est arrêté en juin 1945 et jugé au procès de Nuremberg. Ribbentrop prétendra n'avoir jamais rien su des exterminations raciales et des autres crimes nazis. Il sera malgré tout reconnu coupable et condamné à la pendaison. Adolf Hitler et ses invités, notamment Bormann à sa gauche, se mettent en route pour aller visiter le Kälstein, la maison de thé du Führer qui sera connue sous le nom du Nid d'aigle. La construction du Nid d'aigle a été entreprise par Bormann comme cadeau d'anniversaire pour Hitler. Jusqu'ici, c'est la plus grosse extravagance de Bormann. Pour la route d'accès, il a fallu mettre en oeuvre de véritables prouesses techniques. Elle fait plus de 7 km de long et traverse des tunnels creusés dans la paroi rocheuse. La construction a pris beaucoup de retard car Hitler a interdit l'utilisation des explosifs le matin. Le bruit trouble son sommeil. La route serpente à presque 2 km au-dessus du niveau de la mer et se termine brusquement devant un portail en cuivre et en bronze. On accède au sommet 100 m plus haut par ascenseur. Ce luxueux salon de thé conçu par Bormann a coûté 30 millions de Reichsmark, une véritable fortune à cette époque en Allemagne. Ici, Hitler est en conversation avec l'un de ses chirurgiens attitrés, le professeur Karl Brandt. En 1945, Hitler essaiera de faire abattre Karl Brandt qui avait organisé la fuite de sa famille. Il sera en fait arrêté et pendu par les Américains pour sa participation aux expérimentations médicales des SS. La garde personnelle de Hitler au Berghof est un détachement SS des troupes de la Leibstandart. A ses débuts, la Leibstandart est formée d'une poignée d'hommes appartenant à l'élite et entraînée par les SS allemands. La sélection de tous les membres des divisions SS se fait selon des critères de pureté raciale et de stature physique. Ils étudient leur généalogie jusqu'en 1750. En revanche, il était impossible de déterminer avec exactitude l'identité du grand-père de Hitler. Le Führer en personne n'aurait donc pas pu y adhérer. Le premier commandant de la garde rapprochée de Hitler est Joseph Sepp Dietrich. Au cours de la première guerre mondiale, Dietrich était sergent-major. Puis, pendant les années chaotiques de l'entre-deux-guerres, il a commencé à fortement s'impliquer dans les groupes parlementaires d'extrême droite. Dietrich s'est engagé dans la SS en 1928 et il est rapidement devenu sergent-major. En 1940 et 1941, Dietrich commande une division du premier corps de blindés SS en France, en Grèce et en Russie. Après le débarquement de 1944, Dietrich est à la tête de trois Panzerdivisions du premier corps de blindés SS. Dietrich est plus doué pour le commandement que pour la stratégie. Pour beaucoup, il est considéré comme un excellent soldat. En 1944, Hitler donne à Dietrich le commandement d'une dernière offensive désespérée à l'ouest. Au cours de la bataille des Ardennes, les assauts de Dietrich vont échouer. Il sera finalement battu par les forces aériennes alliées. Après sa défaite dans les Ardennes, l'armée de Dietrich est envoyée au sud pour défendre Vienne où elle sera anéantie par l'armée rouge. Hitler est furieux. Il limogne son vieil ami et la Leibstandard est reléguée au deuxième plan. Dietrich n'est pas capturé par l'armée rouge mais il capitule devant l'armée américaine et leur livre le reste de ses unités en mai 1945. La justice américaine va le condamner à une peine de 25 ans de prison mais il passera moins de 10 ans en cellule. A sa sortie, la justice allemande le condamne à 18 mois de prison pour son rôle dans les meurtres des membres de SA au cours de la purge de 1934. Seth Dietrich est un homme libre quand il meurt en avril 1966. Sous-titrage MFP. ... Dans les films d'Eva Brown on voit très souvent Hitler en compagnie d'enfants. Il a une préférence pour Uchi Ostermayer la fille de Frau Hertz Ostermayer la meilleure amie d'Eva Brown. Peut-être ces nombreuses scènes d'enfants tournées par Eva Brown reflètent-elles ses propres espérances. Il ne fait aucun doute pour tous ceux qui la connaissent que la seule ambition d'Eva Brown est de devenir une femme au foyer exemplaire. Eva ne s'est jamais réellement intéressée à la politique. Après avoir rencontré Hitler pour la première fois elle demande à Hoffman qui est Adolf Hitler. La gouvernante de l'appartement de Hitler à Munich a affirmé qu'Eva Brown n'était pas très maligne juste une jolie femme. Eva participe rarement aux conversations sérieuses. Malgré tout elle fait bonne figure aux réceptions données par Hitler. Elle réussit à s'approprier quelques connaissances en écoutant les longs discours d'Hitler mais ses centres d'intérêt sont tout autres. En dehors de la photographie Eva adore regarder des films romantiques faire du sport et s'occuper d'animaux. Elle affectionne également la mode et les romans à l'eau de rose. Mais son inclination pour la danse ainsi que son penchant pour l'alcool et la cigarette ne sont pas du goût d'Hitler. Elle continue malgré tout à s'adonner à ses plaisirs en cachette. Hitler explique son choix pour cette compagne de manière très franche. Grâce à Eva j'oublie tout ce qui encombre mon esprit. Elle m'apaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Gretel Braun Gretel Braun la sœur d'Eva et la future femme de Hermann Fegelheim un officier SS qui sera liquidé par Hitler. À côté de Gretel Adolf Wagner Gauleiter de la Bavière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hoffmann, l'employeur symbolique d'Eva Braun parle ici avec le médecin personnel de Hitler le professeur Brandt. Après le déjeuner les invités quittent le Berghof et font une petite marche de 15 minutes pour se rendre à la maison de thé. Chaque jour Hitler choisit une personne différente pour marcher avec lui en tête du cortège. Les autres restent derrière à une certaine distance. Cette fois-ci Hitler a choisi Albert Speer. La compétition est féroce dans l'entourage d'Hitler pour obtenir l'immense privilège d'une conversation privée avec le guide. À droite contre le muret on peut voir Gerda la femme de Martin Bormann et la jeune femme qui encourage l'actrice Magda Schneider à s'approcher de Hitler est Marion Schoenmann une amie viennoise d'Eva Braun. Marion Schoenmann est une des nombreuses actrices à être invitée au Berghof par Martin Bormann. Il invitait presque toutes les actrices de la France. Le docteur Joseph Goebbels, chef de la propagande du parti nazi et ministre de l'information arrive au Berghof. L'ascension de Goebbels au sein du parti a été prodigieuse. Depuis 1933 il a la mainmise sur les arts, la littérature, la musique et l'information. C'est Goebbels alors qu'il était maire de Berlin qui a instauré le salut nazi en tant que salut officiel entre les membres du parti. Son dévouement à Hitler ne faiblira jamais. après la mort du Führer, Goebbels et sa femme Magda font empoisonner leurs enfants avant de demander à des soldats SS de leur donner la mort. et sa femme Magda Sous-titrage FR ? ... Hitler est ici avec le capitaine de la Luftwaffe, Nikola von Bello. Wilhelm Bruckner, son assistant personnel, qui porte ici l'uniforme du parti, est également à l'image. ... Hitler en discussion privée avec le général Gerhard Engel. Arrivée de Von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. ... A gauche de l'écran, Heinrich Himmler, chef des SS. A côté de lui, Reinhard Heydrich, chef de la sécurité du Reich. Heydrich, qui a mis en place les camps d'extermination, sera assassiné à Prague en mai 1942. En 1945, Himmler se suicidera en absorbant du poison après avoir été arrêté par la police militaire britannique. ... ... ... ... ... ... Ici, Gretel Braun, avec l'ambassadeur Walter Ebel. Grâce au mariage de Gretel avec Hermann Fegelin, en 1944, Eva Braun obtient une liberté dont elle a toujours été privée. En effet, elle peut maintenant approcher le fureur en tant que belle-sœur de son officier de liaison. Ainsi, Eva est désormais autorisée à apparaître publiquement en compagnie du chancelier à Berlin. ... La liberté retrouvée d'Eva sera de courte durée. Quand sa sœur se marie, le troisième Reich est à moins d'un an de sa destruction totale. ... En 1944, même le Berghof, pourtant très isolé, a été équipé d'un grand complexe d'abris anti-aériens. Et tout un réseau de tunnels et de pièces a été construit pour Hitler et ses proches. Un deuxième abri de plus de 300 mètres carrés est construit pour la famille et les collaborateurs de Martin Bormann. Les abris du Berghof sont enterrés profondément dans l'Auber Salzburg, protégé par plus de 50 mètres de rochers. Mais les installations sont loin d'être rudimentaires. Les abris sont équipés de l'eau courante et de l'air conditionné. Il y a des carreaux en marbre, des sols en parquet et des mitrailleuses pour garder les entrées. Si on avait signalé l'approche des avions alliés, toute la vallée aurait été immédiatement camouflée dans un brouillard artificiel. En fait, les bâtiments du Berghof subiront les attaques alliées 14 jours seulement avant la fin de la guerre. Ils seront alors presque totalement rayés de la carte. Mais Hitler et Eva ne sont pas dans l'enceinte du Berghof. Ils sont tous les deux dans le bunker du Führer dans la ville assiégée de Berlin. Au printemps 1945, Hitler ordonne à Eva Braun de retourner au Berghof. Elle est censée préparer le retour du Führer et de son entourage au cas où il déciderait de mener ses opérations depuis son refuge. Mais Eva n'a absolument pas l'intention de bouger. Nombreux sont ceux qui ont fui Berlin, mais elle est revenue à la chancellerie. Eva ne quittera plus jamais Hitler. Hitler garde encore l'espoir de voir Berlin secouru. Mais le 28 avril, il est devenu évident que cette armée fantôme qui est censée intervenir existe uniquement dans son imagination. C'est en écoutant Radio Stockholm que Hitler reçoit le coup de grâce. Il apprend que Heinrich Himmler négocie la capitulation avec les alliés. Pour Hitler, ceux-ci représentent la traîtrise ultime. Il est dorénavant évident qu'il n'y a plus aucun espoir. Les derniers hauts représentants du parti nazi dans le bunker de la chancellerie sont Hitler, Bormann et Goebbels. Les chars russes sont maintenant à quelques mètres seulement. Le bâtiment au-dessus du bunker est en ruine. C'est dans la nuit du 28 avril que Hitler décide finalement d'accéder au souhait le plus cher d'Eva Braun, qui est de devenir sa femme. Le 29 avril, entre 1h et 3h du matin, un fonctionnaire de la mairie célèbre le mariage de Adolf Hitler et de Eva Braun. Comme prévu par la loi nazie, le couple jure qu'ils sont tous les deux de complète descendance aryenne. En signant le registre de mariage, Eva commence à écrire son nom de jeune fille. Puis elle s'arrête, biffe le B et écrit Eva Hitler. Les témoins sont Goebbels et Bormann. Un petit déjeuner au champagne est servi après la cérémonie. Eva dira à l'un des serveurs, vous pouvez maintenant m'appeler Frau Hitler. Hitler a déjà rédigé son testament. Il a écrit, ma femme et moi avons décidé de mourir afin d'échapper à la honte d'un renversement ou d'une capitulation. Nous souhaitons que nos corps soient immédiatement incinérés. Le 30 avril à 15h30, Hitler et Eva se retirent dans leurs appartements. Eva Braun absorbe du poison. Hitler se tire une balle. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Le court est un joueur un déjeuner. Les 4, versetiers, les autres, les autres, les autres. Les 2, versetiers, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Sous-titrage ST' 501